salut à tous les amis alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça sur cette chaîne mais aujourd'hui on va tester le laser le plus puissant le plus puissant de paris pour commencer il faut un laser les amis je les ai enveloppés c'est des lasers faits maison je les ai enveloppés de papier d'aluminium mais c'est des lasers trouvés dans le commerce alors c'est interdit c'est interdit moi je m'en sers juste pour faire des démonstrations dans des endroits dégagés à un surtout à ne pas mettre dans la vue de quelqu'un donc le premier est à usage le premier rouge on fait une lumière rosé les rosés bien glace et le deuxième une lumière à peu près verte vous les démontez vous y mettez deux piles à l'air 3 et au fond enfin je veux dire aux extrémités des piles vous mettez un petit peu de papier d'aluminium moi j'en ai mis un petit peu beaucoup parce que du coup j'ai carrément enveloppé les lasers à l'intérieur comme ça en fait la main humaine sert je dirais de résistance ce qui fait que ça augmente personne ne sait pourquoi mais ça augmente la puissance du laser parce que j'ai fait le test ça a quand même un impact c'est parti on va tout de suite ouvrir la fenêtre et on est parti toujours un truc ici qui tombe on ne peut pas travailler correctement alors on est au niveau de chez moi avec un jardin et on a la tour eiffel au fond qui scintille voilà et on va tout de suite tester le laser rouge ok on va l'allumer on se rend pas bien compte à la caméra parce que bon je filme avec mon téléphone mais si on regarde au fond là bas je pense pas qu'on voit mais si on regarde au fond j'essaie de zoomer je pense pas qu'on voit ouais au niveau des toits on voit alors là je suis avec le laser vert et je dois dire que là le faisceau si on se met dans son axe le faisceau on le voit faut pas dire qu'on le voit pas on le voit à la caméra on va tenter de se rapprocher et éclairer la gru qui se trouve en face là bas alors dites vous dites vous bien que ces deux lasers là sont faits pour amuser la galerie si je puis dire mais il ya des lasers beaucoup plus puissant et je vous mets tout de suite un extrait d'un youtuber très connu qui s'appelle edison qui fait brûler des objets avec un laser d'une classe supérieure cela ils sont quand même de classe 3 lui c'est sûrement de classe 5 je vous laisse regarder et sur ce à plus tard les amis mon superbe laser et je peux vous dire qu'avec le temps celui là est devenu le bijou non plus gros bijoux de toute ma chaîne youtube allez c'est parti donc regardez il ya une fat couche de carton entre les deux olala ça prend instantanément c'est impressionnant instantanément et normalement dans moins de 15 secondes le centimètre de carton va être transversé pour embrasser les allumettes juste derrière si tout se passe bien c'est magique oui oui c'est magique c'est magique ce produit est magique et de la dernière j'ai l'orienté au bord d'anniversaire maxime